bonsoir messieurs dames alors ce soir nous sommes la veille du 24 décembre 1900 1200 2020 pardon pardon alors je vais vous parler comment on parle à notre inconscient notre inconscient notre inconscient coucou tu es inconscient inconscient viens ici inconscient ici de suite de suite viens ici dit petit voyou dit où il est cette canaille il me prend pour un fanario bon l'inconscient l'inconscient mais qu'est ce que c'est que l'inconscient l'inconscient c'est une notion abstraite qui n'existe pas qui n'existe que dans la théorie c'est un peu comme le nombre 14 fait c'est un nombre c'est un truc qu'ils ont inventé moi je compare l'inconscient à dieu par exemple voyez dieu aussi c'est un truc qu'on a inventé qu'on imagine réel et on parle à dieu oh dieu où tu es tu es là-haut oh collègue oh oh n'a pas la foudre sur moi à pitié oh pitié dit oh la 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 tu as l'entend il me répond bang on sait jamais est ce qu'il peut lui prendre par la tête voilà mais l'inconscient c'est de la même nature vous voyez c'est un truc qui existe en nous soi-disant qui est en nous et qui nous dirige un peu comme le petit diable il y a dieu puis il y a le diable l'inconscient c'est le diable conscient il nous fait faire des choses nous fait tuer quelqu'un il nous fait décapiter il nous fait que des conneries après on se dit oh c'est pas moi qui ai fait ça moi je suis pour rien moi dans ça l'inconscient c'est un truc abstrait alors pourquoi on en parle on en parle justement c'est pour essayer au cas où il existerait au cas où on sait jamais ça vaut le coup ça vaut le coup de tenter c'est savez les hommes ils tentent et vont sur mars vont sur la lune après ils disent qu'ils sont revenus ils ont ramené un petit caillou voilà ils ont pioché dans le jardin de la grand mère le caillou fait rien ça vient de la lune voilà qu'est ce que je voulais vous dire oui l'inconscient oui on parle de l'inconscient parce que l'inconscient vous voyez mine de rien bon c'est une théorie une théorie farfelue mais bon elle vaut ce qu'elle vaut pour l'instant on en est là on ne connaît pas tout de l'univers on peut pas savoir ce qui se passe dans la tête vous voyez la tête c'est des milliards et des milliards de neurones chacun y parle l'un avec l'autre mais comment on va contrôler tout ça c'est comme si on contrôlait on peut pas contrôler la population mondiale des neurones qu'on a dans la tête qu'est ce qu'ils font là dedans tous les neurones on n'en sait rien enfin on sait même pas si c'est eux qui nous font parler ou si nous que parlons aux neurones bon enfin passons alors donc l'inconscient c'est donc c'est une forme de théorie donc on va parler à notre inconscient alors il ya la bonne conscience et la mauvaise conscience des gens se rapprochent de l'inconscient alors quand on a bonne conscience quand on a mauvaise conscience tout ça alors ça fait partie de la personnalité aussi de l'individu alors pour modifier notre personnalité en gros il faut l'éduquer voilà il ya que ça il ya que ça il ya que par l'éducation vous savez bon l'éducation ça permet d'obtenir quelque chose sans se bagarrer quand vous êtes poli vous dites bonjour monsieur vous pourriez me donner un petit verre d'eau s'il vous plaît le monsieur va vous la donner voilà vous avez obtenu quelque chose sans vous bagarrer si vous arrivez au gars vous lui dites oh tu me donne un coup tu me donne un verre d'eau je vais te casser la tête le type oh putain il prend le revolver vous voyez l'éducation ça sert à obtenir des choses sans se bagarrer en quelque sorte alors il ya le monde diplomatique les états ils ont ils ont fait les diplomates vous voyez pour parler entre eux alors la guerre comment t'en penses c'est bien qu'on la ferait c'est pas bien qu'on la fasse qu'est ce que tu en penses on se donne on se fait des trocs entre les états entre les gens entre tout le monde il ya des trocs et ça se fait grâce à la culture en quelque sorte grâce au savoir parler grâce à la gentillesse enfin tout ce qui est truc voilà et tout ça ça guide notre comportement alors l'inconscient où il est là l'inconscient c'est ce qui permet d'agendrer tout ça en quelque sorte de mettre en place notre culture de 2 d'arranger les briques contre elle c'est un peu comme quand je vous parle là j'agence les trucs bon je monte je suis je suis je suis des montages tout ça c'est l'inconscient qui me fait faire tout ça voilà oui re bonsoir messieurs dames alors oui je parle de l'inconscient je parle de l'inconscient qu'est ce qu'on peut dire sur l'inconscient voyez c'est quelque chose de très sérieux en psychanalyse quand même c'est ce qui permet de réagir instantanément de diriger notre comportement de provoquer de provoquer des actes dont on n'aurait même pas eu l'idée de réaliser des actes naturels mais tellement bien fait que notre intelligence n'a pas le temps de c'est de comprendre des choses pas de comprendre de de réagir instantanément du tac au tac et bien vite ou mal et vite fait dans toutes sortes de situations et suivant comment on a éduqué notre inconscient il nous fait faire des choses qui se répètent toujours dans le même sens bon j'ai envie de dire si on a éduqué à notre inconscient bon moi je vais éduquer à perdre aux échecs bon ben hyper je perds tout le temps c'est pas moi qui l'éduquer il a été formé comme ça et maintenant tout ce que je fais bon ben je fais que des âneries bon dans la vie c'est comme ça c'est pour ça que je suis très connu pour ça c'est triste aussi c'est triste quand vous vivez des choses comme ça vous vous voulez en sortir et c'est pour ça que je me compte c'est pour ça que je me concentre sur comment faire pour en sortir pour justement ne plus faire ces âneries pour pouvoir contraire être efficace dans mes activités dans mes actions voilà parce que ça vaut le coup quand vous travaillez toute une vie pour obtenir quelque chose tout après d'un coup d'allumettes vous brûlez tout c'est triste c'est d'une tristesse terribles voilà voilà c'est pour ça que il faut apprendre à gérer cet inconscient de façon à ce qu'il ne fasse pas faire des bêtises dans la vie et c'est tout le but de pouvoir parler à son inconscient de pouvoir l'éduquer de pouvoir lui apprendre comment justement gérer notre propre vie alors ça va être l'objet de plusieurs cours sans doute les fous du volant ça c'est une moto alors voilà maintenant comment gérer cet inconscient alors là je travaille là dessus depuis une dizaine d'années puisque je comme je vous ai dit je fais je me suis mis dans un club d'échecs depuis une vingtaine d'années en fait avait vingt ans que je travaille sur ce sujet sans le savoir petit à petit je deviens de plus en plus fort de plus en plus j'arrive à gérer on va dire et là j'en suis à la phase de gestion la plus intéressante en fait parce que je fais des expériences je gère mon inconscient je joue je réagis je regarde si j'ai bien modifié dans le sens que je voulais cet inconscient farouche voilà je remercie c'était le cours 165 d'art dramatique et on en parlera encore parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là dessus merci au revoir